Ça c'est dans les champs, je peux en rapporter le pain à un touruviel, le pain quotidien, tuer des noyeurs sur les bords du lac, mais ça je pense que c'est l'ennemi, parce que j'ai chevalé sur les bords du lac et j'ai vu aucun noyeur. On va prendre ça, on va prendre le pain quotidien, donc les 20 aurins suffisent à peine pour 4 miches de pain, mais j'en ai payé une cinquième de ma poche, que ne ferai-je pas pour touruviel. Allons-y. Je vais choper le berbéris, histoire d'avoir au moins quelques ingrédients d'alchimie. Visuellement c'est pas l'ingrédient que j'utilise le plus, c'est pour de l'éther. Alors on va commencer par déjà résoudre quelques situations avant de continuer d'explorer outre mesure. Donc ici pour rappel, là on a le passage des champs, on a la fameuse crypte avec le sorceleur et la statue de la dame du lac où on s'est déjà agenouillé. Il y a un peu de trajet à faire quand même. Par contre la musique est emprunte d'une certaine sérénité. Comment est-ce qu'on peut avoir d'habitude ? Plante inconnue ! Oula ! Ah c'est le site d'énergie qui fait ce bruit là, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Du myrthe blanc là-bas, extraordinaire. Ça c'est pour nous, c'est cadeau, c'est offert. Oh là là, c'est beau ! Alors, je magie que c'est à Toruviel qu'il faut que je parle. Bonjour. Oui ? J'ai apporté du pain. Je vois avec plaisir qu'on peut se fier à toi. Euh, on va lui dire. Avec 20 au rein, je n'ai eu que 4 miches. Les douanes et leur cupidité, merci. Adieu. Parce que si elle l'a prend de quelqu'un d'autre, elle pensait que c'est de la charité bidule là, elle ne va pas être contente. Tout ça, tout ça. Oui ? Adieu. Bon, il n'y a rien d'autre par rapport à ça. Est-ce que je peux jouer au poker avec l'autre Jean-Jacques maintenant que j'ai battu un... Oh, mais il y a une grotte que je n'ai pas du tout checké ici. C'est bien que vous soyez là. Je peux aider ? Je ne demande pas la charité. Je vois. Vous voulez jouer au dé... Pourquoi pas ? Ok, maintenant je peux jouer avec lui. Au Karanaqar, je peux jouer au poker avec Shiredan. Par contre, le truc disait comme si je l'avais déjà battu alors qu'en fait, pas du tout. Allons-y. J'ai une paire de 3, ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas fameux-fameux, il a une paire de 4, bon. Il n'est pas en train d'avoir la plus grosse des excitations. Oh, alors qu'une petite paire de 6 en plus là, ça fournit du plaisir. Non, mais va te faire voir aussi. Le mec nous fait un petit brelan là, tranquille. Paire de 5, ok. Une paire de 3, rien d'extraordinaire. Alors, tout va se jouer à la double paire ou au brelan à tous les coups. Ok, bon, on va rester sur quelque chose de relativement médiocre. Et... Ah, mais il a rejoué un de ces 5. Quelle drôle d'idée. J'ai mal vu ce qu'il a lancé. Ok. Car lui, il est sur une double paire, mon gars. On n'a jamais vu ça. Après, il suffit d'un 5. Il suffit d'un 5. Si je relance que les deux, il suffit d'un 5 ou d'un 6. J'ai tenté. Bon, de toute façon, là, avec son 6, c'était complètement mort. D'accord. Bon, une fois, on a des lignes de dialogue qui dépendent du fait qu'on gagne ou pas. Ça donne envie de gagner. Ok, un double 6. Ce n'est qu'une paire, mais parmi les paires, c'est la plus forte. En fait, la mise de début est incroyable, mais après, c'est un des deux dégueulasses. Ok, une deuxième paire. Il faut juste qu'il n'ait pas de brelant et on est bon. Ça passe. Ça passe, ça passe. C'est dégueulasse. Ok, une paire de 1, et pour le moment, ça lui suffit. On va miser sur les 6. Double paire. Mais j'ai plus. Oh, yes. Ah, ça, on avait tous les deux le 6. Le mec continue de dire la même chose, même quand j'ai gagné. C'est terrible. Bon, niveau poker, du coup, on a réussi le truc professionnel. J'ai battu Sheridan. Je vais me chercher un autre adversaire. On est maintenant sur le stade Arnaqueur. Au-delà du professionnel, l'Arnaqueur. La grotte des elfes. Peut-être qu'il se passe des choses par ici. Je ne l'avais pas du tout fouillé avant. Il y a un feu de camp déjà allumé. C'est plutôt cool. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Corridor où il n'y a strictement rien d'intéressant. J'entends des liens qui chantent dans la pièce d'à côté. Je n'arrive pas à reconnaître l'air, mais... Je reconnais, là, en train. Alors, au niveau des grottes des elfes, les parois et les sols patinés de cette grotte montrent bien que les elfes ne sont pas ses premiers habitants. Est-ce que j'ai des trucs nouveaux ici ? Non. Alors, 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 je suis assez tenté par le fait de faire la tentation, justement, qui va me demander d'aller dans les champs. Comme ça, je vais pouvoir explorer la zone des champs. Et en même temps, il faudra que je prenne neuf poignées de poussière scintillante des fantômes de midi. Enfin, c'est super loin, mais en vérité, c'est pas si loin que ça, je pense. Et les fantômes de midi ? Il faut juste que ce soit le jour, je crois. Fantôme, à la lettre F. Non, ça peut allait être F, apparemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Spectre, d'accord. Spectre de midi. Les champs cultivés, les prairies, ils apparaissent toujours quand le soleil est au zénith. Ah, donc il faut que j'attende midi. Conserve un lien puissant avec le monde naturel, d'accord. Vérable à l'argent à l'huile contre les spectres, ça, c'est magnifique. Ils peuvent aveugler. Alors, du coup, on va faire méditation jusqu'à midi, et puis ensuite on part au champ. Qu'est-ce que j'étais en train de monter, moi, en bronze ? Je crois que je venais de finir de monter le... La plus belle des histoires. J'ai fini de monter le bronze de tous mes... Ah non, pas du tout, j'en étais là, argent puissant. J'avais fini le bronze de tous mes signes, mais j'en étais à argent puissant. Alors, allons-y, argent puissant, hop là, dégâts, merveilleux. Ignis, on a fini tout ce qui est argent. Donc, Ignis est devenu très fort. Est-ce que je monte mes autres... Mes autres signes autant qu'Ignis ? Sachant que du coup, j'utilise beaucoup Ignis, vu que je l'ai énormément monté. J'ai invité IT de 1 point, oui, oui. Sens des signes. Coup de lancer des signes. Après, est-ce que c'est le coup de lancer uniquement de hard, ou est-ce que c'est le coup de lancer n'importe quel signe ? Je pense que c'est juste de hard, ou ici, juste de Ignis, quoi, du coup. Mais ça fait un peu mal. J'hésite. J'hésite. Et comme à toute hésitation, on va faire un random. Ce sera beaucoup plus simple. Tout simplement. Alors, le random, on va dire... 1, c'est pour un attribut. 2, c'est pour un signe. Et 3, c'est pour un truc de glaive. Voilà, comme ça, au moins déjà, un truc qui va relativement vite. 3, donc on va être sur un style de glaive. J'ai acier, groupe, argent puissant, rapide ou groupe. Donc là, j'ai 4 possibilités pour les monter en argent. On tombe sur le 4. On va faire le bout du bout. Argent groupe, ce sera notre style de prédilection. Nécessite endurance niveau 3. Ah merde. J'aurais dû regarder ça avant. Parce que du coup, je fais des choses qui sont totalement insensées. Pas bien grave. On va au moins faire cette ligne-là, déjà, et puis ça nous mettra bien. Et ensuite, je crois que c'est tout. Donc on veut midi. Rendez-vous midi dans les champs. Un peu glauque, là, avec juste la silhouette. Ça nous permet de sortir de cette grotte. À bon entendeur. Alors. C'est par ici. On est du bon côté. En plus, c'est merveilleux. Alors que les loups se baladent. Toute tranquillité. Oh la vache. Ils sont un million. Heureusement, j'ai le style justement de groupe. Il y en a un qui a réussi à s'en sortir. On ne sait pas trop comment. Il est très fort. J'ai quand même pris un petit peu. Bon, en même temps, j'ai dû subir beaucoup d'assauts. Oh. Encore un. Ce n'est pas douillet. Mais il est là. Après, est-ce que les loups, c'est vraiment de l'argent qu'il faut ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt de l'acier ? Je serais tendu à dire, vu que c'est une bête normale, peut-être plutôt prendre de l'acier. Ah non, j'y pense. Ouais, c'est beaucoup plus efficace. Ce n'est pas particulièrement surnaturel, celles-là. Oh là là, il y a des tourbillons de sang, par contre. J'ai fait une arène blé-blé, là. Entre les crocs et les foies. On se refait un petit peu d'éléments d'alchimie, là. C'est pas mal. Puis après, on a les pots, bien sûr, qu'on revendra, notre forgeron préféré. Pour lequel on est en train de faire une quête, bien sûr. Non, on est en train de la faire pour sa femme. Pour qu'il arrête de forniquer à foison. Ce petit saloupio. Encore que, bon, il fornique, ça nous regarde moyennement. Mais avec des démons, alors ça. Difficile à accepter. Les champs. Route du lac. Bien vu. Alors, vers le village. Ah, vers le village ? J'avais pas vu d'entrée du village vers le champ, mais c'est peut-être du côté de la taverne, du coup. On va voir. Mais c'est juste un petit couloir, du coup. Y a pas d'esprit de midi ? Je pensais que c'était ici qu'on allait avoir les esprits. Après, en même temps, j'ai pas encore fait grand-chose, vous me direz. C'est quoi, le han ? Un type de plante. Quelle région, champ. Ah oui, d'accord. Bon, il se passe des choses quand même. Y a une crypte et tout. D'accord. Genre de han, je ne connaissais pas. Enfin, apparemment, je connaissais. Mon Gérald connaissait, mais moi-même, je ne connaissais pas. Par contre, où sont les esprits ? Framboisier. Ah, excellent. Après-ci. Oh, spectre de midi. C'est mon moment. On récolte les plantes, parce qu'on en a besoin quand même. En ce moment. En ce moment, l'alchimie se fait difficile. Voilà, on reprend des valeurs sûres. Ah, mais ça, du coup, ça ne file pas des mains chimiques. Ça file des fruits, quoi. Bon, en même temps, on pouvait s'y attendre. Framboisier donne des framboises, bien vu. Ah, lui, il a décidé d'être chiant. Il s'est dit, moi, ma framboise, elle ne sera pas au début de la grille. Voilà, c'est aléatoire. Vous voyez, vous comprenez ? C'était pour qu'on sente, vraiment, malgré le fait qu'on n'ait jamais fait ça dans le jeu. Une espèce de simulation de cueillette, quoi. Ben, super. Mais il y en a un million. Phénoménal. Ah oui, par contre, ça ne stague pas au-dessus de 10. La douille. La douille, Régis. J'ai l'impression d'être dans la gare de mon enfance. Genre des murs et des framboises qui poussaient sur le côté. C'est en mode, allez, c'est parti. Bien sûr que je vais aller attendre le train, pas de souci. J'en suis à trois stacks, là. Trois stacks de framboises. Par contre, pour qu'il y ait autant de framboises les uns à côté des autres, ça sent la vieille quête, quand même, non ? C'est-à-dire, à partir du moment où on a eu quand même une quête de... Allez me chercher du pain, s'il vous plaît. On peut avoir une quête, donc il y aura des trucs en bas. On peut avoir une quête de... Au secours, j'ai besoin de framboises. On n'est pas assez près. Là-bas, un spectre de midi. C'est mon moment. Bon, il me faut neuf bidules, quand même. C'est parti. Oh, il fait tellement mal. Je suis midlife. Je suis passé midlife d'un coup, là. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais j'ai dit... Oh la vache, il y en a une autre. Qui se rapproche doucement. Silencieusement. Je vais prendre ma fameuse huile. Pour moi, elle se rapproche doucement. Oh, mon dieu. Mais les bandes derrière. Elle n'a pas supporté. Elle m'a aveuglé. Elle me dit, oh fuck. Oh, c'est chiant. J'ai tout donné. Bon, je n'ai pas compris où est-ce que j'ai subi tous ces dégâts. Mais je les ai subis. On va croquer un raisin. Bon, alors visiblement d'abord, il faut que Jean-Jacques range son épée. Il n'a pas l'air d'accord. Ça va le faire, mon gars. Non, il ne veut pas. J'ai cru qu'il allait activer le silex. Il a failli péter un câble. Ok. Bon, bah c'était fou. On va revenir un petit peu en arrière. On explorera bien sûr tout ça. Pas de souci. On a du berbéris à choper par ici. On va faire un petit F5 quand même. Parce que c'est vrai que le fait de douiller un minimum, comme ça, fait un peu peur. On a ici une autre proie. Petite roulade. Allez ! Avec le signe, ça va plus vite. Hop. Voilà, on est déjà à 6. Encore 2. Oh ! Décidément, ça apparaît d'un coup d'un seul.